Salut les montagnards, ici Thomas Minot pour le blog Objectif Alpinisme. Dans cette deuxième partie de l'interview, nous allons voir beaucoup de choses. Si vous n'avez pas vu la première, je vous conseille donc d'aller voir dans le lien, dans la description, juste en dessous. On verra entre autres les conditions météorologiques, comment aujourd'hui on arrive à mieux prévoir la météo et comment ça impacte les sorties. On verra la fameuse technique de Georges pour survivre dans une avalanche et celle-là vous feriez mieux de la retenir. On verra aussi toutes ses péripéties dans ses sorties qu'il a fait dans les Alpes. On parlera également alpinisme féminin avec Claudette qui nous parlera de sa première qu'elle a réalisée et de ses aventures. Et enfin, Georges vous donnera tous ses conseils pour bien s'initier à l'alpinisme. Donc tous ces sujets qui seront abordés sont détaillés dans la description juste en dessous pour que vous puissiez sauter en fait les passages qui ne vous intéressent pas et aller directement à ce qui vous intéresse, à l'essentiel. Alors je peux raconter une autre histoire aussi pendant qu'on vient. Volontiers. C'était avec mon avis, mon ami André. Quand je travaillais, oui, je travaillais toujours à Ugin et donc on partait le week-end et là on était parti pour aller faire la face, pour aller faire la noire, peut-être par l'arrêt de sud. Donc il faut passer en Italie, remonter, non plus italien, et puis remonter au pied de la face sud et puis de grimper. Donc comme on était partis là, on était partis le matin, le samedi matin, on avait juste le week-end. Donc on a grimpé dans la face sud, on grimpait, il faisait beau, il faisait un temps superbe. Il n'y avait pas de nuages, il y avait le ciel bleu, etc. On grimpait, etc. C'était une superbe, superbe course où il y a des passages entre le 4, le 5, le 6. Donc ça ne posait pas de problème technique particulier. Et tout d'un coup, en grimpant, on arrivait presque au sommet de la Noir-Potreille. On entend comme un gros grésillement d'abeilles qui nous passe dans les oreilles et on voit nos cheveux qui se dressent droit sur la tête. On se dit, non te chien, qu'est-ce qui se passe ? Quelques minutes, 5 minutes à plus tard, on entend un bruit de tonnerre énorme, des nuages noirs qui arrivent sur nous, complètement engloutis. On a essuyé un orage d'une force et d'une violence inouïe. Alors, pris dans la panique, on a tout laissé notre matériel sur une plateforme. Au lieu de rester sur la plateforme parce que les sols rochers, on est, bien entendu, comme tous les débutants, on s'est collé sous le rocher, sous une plateforme, ce qu'il ne faut jamais faire quand il y a de l'orage. Et on a essuyé un orage d'une violence inouïe, avec des éclairs, des coups de tonnerre. Et bon, ça a duré une heure, une heure à reprendre notre matériel et continuer l'ascension. Et ça, je me souviens, ça m'avait vraiment frappé. Frappé de recevoir l'orage en montagne, ce qui est quelque chose d'assez impressionnant, par la force des éléments, par le raisonnement entre les parois, par le stress qu'on peut avoir. Et ce qu'il faut surtout, c'est ne pas avoir de matériel dessus, pas de matériel métallique, et pas se planquer sous un rocher. Rester sous la pluie, bien au bord de la plateforme et ne pas bouger. C'est noté. C'est noté. Ben oui, mais à 5 ans, tu dis, il pleut, je me mets à l'abri. Oui, c'est clair. C'est instinctif. Quand tu es dans la campagne, c'est pareil, il pleut, tu as de l'orage, tu te mets sous un arbre. C'est ce qu'il ne faut jamais faire. Oui, parce que du coup, à l'époque, il n'y avait pas la précision de la météo d'aujourd'hui. Non. Et on ne pouvait pas prévoir à plusieurs jours l'avance. Non, on ne pouvait pas savoir. Là, l'orage était violent, il n'a duré qu'une heure. Mais il était violent, après c'était fini. Il n'y avait plus de problème, on n'a plus continué à camper. Mais les prévisions météorologiques à cette époque étaient sur un jour, deux jours maximum, mais pas plus. Alors quand on partait dans des courses avec des bivouacs qui duraient plusieurs jours, on peut se faire prendre, par le mauvais temps, d'une façon très violente. Du coup, comment vous faisiez pour vous préparer ? Est-ce que vous étiez préparé, d'une manière ou d'une autre, à recevoir des tempêtes comme ça ? On avait du matériel extrêmement réduit. On avait des caboules de bivouac, et puis c'est tout. On avait des pantalons, ce n'était pas du pantalon comme maintenant, c'était des pantalons en velours ou en bonne val. Ah oui, oui, des gros pantalons. Des pantalons en velours ? Oui, oui, oui. Qui pompaient bien l'eau. Qui pompaient l'eau et tout. Alors dans les années 60, c'était ça. L'équipement était... Et puis on grimpait tout en grosse. On ne grimpait pas avec des chaussons d'escalade. Ah oui, donc le 6, vous le passiez en grosse. En grosse, on passait tout en grosse. D'accord. Bon, ça ne posait pas de problème, on y arrivait. Oui. Moi non plus, ça ne me posait pas de problème. C'est marrant ça. D'accord. Waouh. Alors pendant qu'on est dans les péripéties, est-ce que tu peux nous raconter ta technique pour t'en sortir dans une avalanche, pour survivre dans une avalanche ? Bon, alors, survivre dans une avalanche, c'est difficile. Non. L'avalanche, il y a plusieurs types d'avalanches. C'est-à-dire l'avalanche qui vient des hauts sommets, qui partent des parois. Ça peut être une avalanche de poudreuse. Ça peut être une avalanche de neige lourde, très lourde. Ça peut être une avalanche de blocs de rochers, etc. Si c'est quelque chose qui part de très haut, que tu es en dessous, tu ne peux pas faire grand-chose. Tu prises simplement en disant pour vous qu'elles passent à côté de moi ou que je puisse me protéger. En général, tu ne peux pas faire grand-chose. Par contre, quand tu fais surtout du ski de randonnée, que tu montes sur des pentes qui ne sont pas des pentes excessives, qui sont des pentes moyennes, qui peuvent être à partir de 30 degrés jusqu'à 40 degrés, 45 degrés, ce qui peut se produire, c'est que tu peux déclencher une avalanche par le fait de passer avec tes skis, avec le poids des skis. Tu déclenches à ce moment-là une coulée de neige plus ou moins épaisse, qui en général, c'est de la neige qui est déjà transformée. Donc, la solution, quand tu sens que le niveau part et que tu vas être entraîné, et à un moment, tu es entraîné parce que tu bascules et tu es entraîné, la solution pour arriver à t'en sortir, c'est une solution qui doit être absolument immédiate et importante, c'est-à-dire, je pars avec cette coulée, il ne faut pas qu'elle soit trop grosse, je pars avec cette coulée pour éviter de m'enfoncer par mes skis qui vont m'entraîner sous l'avalanche. Donc, si mes skis me traînent sous l'avalanche, automatiquement, je risque d'être enseveli par l'avalanche, donc enseveli plus ou moins. Ce qu'il faut faire, c'est se mettre sur le dos, les skis en l'air, pour éviter qu'ils s'enfoncent sur la neige, et nager, c'est-à-dire nager comme si on nageait avec les bras. Et je peux garantir que c'est efficace et que souvent, je l'ai employé et j'ai pu m'en sortir sans problème. Mais il faut que les conditions soient optimales. Comment tu as découvert cette technique ? C'est un truc que tu as... Enfin, tu as découvert ça par toi-même ? J'ai découvert ça par moi-même, oui. Je n'avais jamais vu, jamais. Et tu as eu un réflexe ? Non, j'avais simplement dit, quand on parle des avalanches, le gros problème, c'est les skis. En ski. Parce que si tu pars dans une avalanche, si tu arrives à enlever tes skis, en général, les skis, tu n'as pas le temps de les enlever. Tu enlèves tes skis, tu enlèves tes bâtons. Donc, tu as des chances de rester sur la surface. Ce qui t'entraîne, c'est les skis en dessous, automatiquement. Donc, comme tu ne peux pas enlever tes skis, la seule solution, c'est de les mettre en l'air. Donc, tu te mets sur le dos et tu mets tes skis en l'air. Et ça marche. Je peux dire que ça marche. J'ai fait plusieurs fois que ça marche. J'espère ne jamais avoir à... Non, mais il faut le savoir. Il faut le savoir. C'est marrant, mais c'est comme ça. Quels conseils tu pourrais donner à des gens qui voudraient débuter ou s'initier à l'alpinisme ou au ski de randonnée ou à la haute montagne ? Bon, je dirais d'abord la première chose, c'est aimer et être passionné. Tu ne peux pas faire de la montagne aussi. Tu peux faire sans dilettante, pour promener, etc. Mais si tu veux faire quelque chose de bien, de correct, qui va dans le bon sens, il faut que tu aimes ça, il faut que tu sois passionné. Ça, c'est la première des choses. Bon, si tu es débutant, bien entendu, le mieux, c'est d'être dans une structure qui te permet d'apprendre les fondamentaux, c'est-à-dire les méthodes d'assurage, les méthodes, etc., un certain nombre de choses, de savoir camponner, de savoir tenir un piolet. Si tu n'as pas cette formation de base, à ce moment-là, il faut... Tu lis, tu regardes, t'écoutes, et puis tu y vas. Tu es avec des copains, qui sont peut-être comme toi, qui sont peut-être plus acquéris, peut-être moins acquéris, et tu découvres au fur et à mesure. Bon, il y a un certain nombre de choses qu'il faut éviter de faire. Quand il faut mettre les crampons, il faut mettre les crampons. Quand c'est en ski de randonnée, il ne faut pas avoir de complexe. Si c'est dur, si c'est un peu raide, il faut mettre les couteaux. Il y en a qui se font une gloire en disant, je suis passé sans couteau, moi, maintenant, je mets mes couteaux systématiquement. Bon, et Stéphane le fait pareil. Donc, il faut mettre les couteaux. Ça, c'est le minimum de priori. Puis après, on découvre au fur et à mesure. On découvre au fur et à mesure. Ce qu'il faut, c'est y aller, il faut aller grimper, il faut s'initier de plus en plus. Il faut essayer de trouver des copains qui ont le même goût que toi. Et puis, au fur et à mesure, vous découvrez. Vous découvrez. Bon, il faut apprendre à faire encorder, faire les nœuds, faire un certain nombre de choses. Bon, en escalade, savoir pitonner, on ne pitonne plus maintenant. On met des coinceurs. On met des coinceurs, on met des choses comme ça. C'est beaucoup mieux. Il y a des endroits, tu ne mets pas de coinceurs parce que tu ne vais pas les mettre. Tu es obligé de mettre des pitons. Donc, il faut savoir quand même pitonner. Donc, on apprend à pitonner. Tu apprends à pitonner dans les falaises. Tu apprends à pitonner dans les falaises. Et toi, ça t'est arrivé de mettre un piton, ce que tu me racontais tout à l'heure, mettre un piton complètement au-dessus de toi ? Ah oui, ça, c'est en école d'escalade. Vous voyez qu'on a ouvert des voies, on a ouvert des voies à Vergisson, à la soluterie à Vergisson, près de Marcon. Et on a ouvert plein de voies de ce côté-là. Et on faisait des voies, à moitié en libre, à moitié en artificielle. Et ça m'est arrivé à faire le fameux grand surplomb, qui est toujours d'actualité, où pour passer le surplomb, au milieu du surplomb, on ne pouvait pas le passer, j'ai mis un clou planté à l'envers. On s'est pendu dessus, apparemment, il tient. Il tient et j'ai pu sortir. J'aurais pu le valser avec le piton, ça arrive. Ça arrive énormément. Et en dessous de toi, tu avais d'autres pitons. Oui, j'avais des pitons en dessous de moi. Eux qui étaient bien... On pense qu'ils devaient être solides. Oui, on espère. Comme je n'ai pas valsé, je n'ai pas valsé. Et ceux qui sont passés après moi n'ont pas valsé non plus. On s'amusait bien. Et il y a une fois où il me semble que tu es descendu aussi sur un coin de... Ah oui. Oui, alors là, quand j'y pense, ça me donne encore des frissons. Justement, avec mon ami André, c'est quand on a été étudiant, pour Pentecôte, on a été faire la facette de Grand Capucin, qui était la voie, la fameuse voie Bonatti qu'il avait ouverte il y a peu d'années avant. Et on était impressionnés par cette voie. Donc on savait que les trois quarts de cette voie étaient en artificiel. Donc on s'est dit, en artificiel, il faut qu'on emmène des clous. Donc on était parti avec un sac, avec des clous, des coins de bois, tout ce qu'il fallait. Bien entendu, sans coinceur, ça n'existait pas à cette époque. Donc on grimpe, premier passage, traversé en six, qu'on faisait bien entendu en grosse, on a eu des grosses. Et puis, on traverse, on grimpe, on grimpe, on grimpe, on arrive à un premier bivouac où c'est dans ce fameux bivouac, je me souviens, dans notre gourde, c'est une gourde en pot, on avait du vin rouge. C'est tout ce qu'on avait. Donc on avait pas de haut, on a bu du vin rouge, le soir. Ce n'était pas terrible, on avait un morceau de lard, on buvait, moi je fais un morceau de lard. Après, il y avait des belles longueurs en cinq, 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 six, six qui étaient suréquipés, mais peu importe, c'était vraiment très beau. Et on est arrivé jusqu'en dessous du sommet et là, j'ai fait une erreur, j'aurais dû monter sur le sommet qui était dix bêtes au-dessus par une espèce de fissure, je ne l'ai pas faite pour différentes raisons, pour retrouver la voie de descente qui était en face, ça devait être en face ouest à peu près. Et là, j'étais sur une plateforme, au bout d'un moment, j'ai dit, bon, écoute, il faut qu'on redescende, on va redescendre par la face nord. Et alors, on a commencé à descendre par la face nord. Elle est équipée, il y avait un clou au départ, qui me paraissait solide, on descend sur un clou. Je descends de première longueur et j'arrive sur une toute petite plateforme de dix centimètres de large sur à peu près trente de long et il y avait une belle fissure et dans cette fissure, un méchant coin de bois, j'ai dit, bon, ça, c'est le rappel. Donc, je fais venir mon copain, on arrive tous les deux là-dessus, on s'assure sur le coin de bois, il n'y avait qu'un coin de bois, ça, je me souviens, et je pose mon rappel sur ce coin de bois. Apparemment, il y avait l'air solide, je le retape un peu, la corde, elle avait l'air solide et on pose le rappel là-dessus. Et on est descendu toute la face nord, d'ailleurs, trente mètres, c'était des cordes de soixante mètres, on a fait trente mètres sur ce coin de bois. Je peux dire que j'étais quand même pas très à l'aise, pas très à l'aise. Donc, on a fait cette fameuse descente, on est arrivé à un autre endroit où il y avait, là, j'ai pu remettre un clou, on a fait un autre relais et après, on est repassés sous des surplombs. Il a fallu que je pitonne sous le surplomb pour retrouver, pour essayer de passer la corde pour retrouver une descente correcte. Et on a pu descendre comme ça, on a mis quand même quelques heures pour descendre. Mais la descente du coin de bois, ça me marque encore actuellement. Tu m'étonnes. Alors, une question un peu plus générale, qu'est-ce que t'aimes dans la montagne ? Tu sais, moi, je ne suis pas ni en romantique ni en philosophe. Donc, pour moi, la montagne, c'est l'expression de pouvoir faire quelque chose que je ne peux pas faire dans la vallée ou ce que font les gens qui sont autour de moi. Donc, c'est une évasion. C'est quelque chose de trouver, quelque chose de... Je dirais, quelque chose de... Pas de suprême, mais quelque chose qui t'attire. Et ça m'a toujours attiré de faire de la montagne. D'une part, parce que physiquement, ça demande un effort, ça demande un engagement, etc. Et puis, de découvrir quelque chose de nouveau, une ambiance particulière où on est là, on domine, on domine la vallée, on domine les autres vallées, on domine les sommets. Et je me souviens quand on était au sommet de l'Olympique, on avait l'impression de dominer le monde parce qu'on était sur un des plus grands sommets du monde et c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais ça, c'est l'impression du sommet. Mais quand on est en montagne, pour moi, c'est surtout l'effort physique de découvrir quelque chose et de faire un effort physique, de savoir si je suis capable de faire telle ou telle chose. Alors maintenant, faire du romantisme là-dessus, ça c'est autre chose, c'est très personnel, bon, Chancourt fait comme il l'entend et comme il le sent. Alors, Claudette, si tu es d'accord pour répondre à quelques petites questions. je vais essayer, oui. Donc, toi, tu as accompagné Georges parfois dans ses sorties en montagne, tu as en fait souvent ? Pas beaucoup, mais enfin, on a fait quelques courses ensemble, surtout avant d'être mariée, tu vois. Oui. Donc, aussi, on a fait des belles courses. Moi, j'ai une belle, un beau souvenir de la traversée de la Meige. Oui. J'en avais déjà parlé, ça c'est, on était parti de la Grave. Donc, on avait lissé la voiture à la Grave, on est remonté par les enfetcheurs au col de la Meige, je crois. C'est le col du râteau, je crois. Col du râteau. Ça c'est le col du râteau. Col du râteau, pour redescendre ensuite sur l'autre versant au refuge du promontoire. Là, on a passé la nuit, comme d'habitude, les nuits en refuge, c'est jamais paisible. Oui. Entre ceux qui ronvent, ceux qui ouvrent les fenêtres, ceux qui les ferment, les chaussures qui volent parce qu'il y en a un qui ronfle trois. Et on est parti, on est parti les derniers à 6h du matin. Ça, je me souviens que dans le passage de la Grenouille, on a doublé pas mal de gens, dont le Toti, je crois, le guide. C'est vrai. on était trois et puis, on a fait, on est monté au Grand Pic, traversé le glacier carré, la fixure Zigmundi qui s'était en face nord, toute verre glacée et depuis, ça s'est écroulé, donc elle se fait plus. C'est un passage de 5, c'était un passage de 5. C'était un passage de 5, tu vois, ça m'a pas marqué ça. Et puis ensuite, on fait le Grand Pic, on suit les arêtes, c'est toute une course d'arêtes et puis on arrive à un endroit où on fait un grand rappel, enfin, on fait deux rappels, en réalité, dans une face neigeuse, assez raide, même très raide et je sais que c'est la première fois où j'ai descendu une rimée. D'accord. Donc, ça fait une drôle d'impression de sauter, tu vois, dans le vide. Donc, quand je suis au milieu, je me suis retrouvé les pieds en l'air et la tête en bas. Enfin, j'ai réussi à remettre les pieds dans le bon sens et ensuite, on est redescendu jusqu'à Billard d'Arennes sur, on avait mis, on était parti à 6h du matin, on a dû arriver à 4h de l'après-midi. C'est l'heure, ça faisait une nouvelle et est parti la veille, je ne sais pas, on avait marché de midi à 6h à peu près. Pour monter là-haut. peut-être même plus. Donc, ça, c'est vraiment une belle course aérienne où il y a de l'escalade, il y a de la glace, il y a de la nez, il y a vraiment, c'est une belle course mixte, mais c'est une grande course. Moi, ça m'a beaucoup plu. Et il y a quelques temps, à la radio, j'entendais Jean-Michel Asselin qui donnait des conseils, je ne sais pas si tu connais, Jean-Michel Asselin. ça me dit quelque chose. Oui, il fait des émissions, justement, pour initier les gens et il explique. Pour faire une belle course en montagne, plus que le Mont-Blanc, lui, conseillait la traversée de la Meige. D'accord. Il regroupe un peu toutes les techniques, escalade, monter en piolet, monter en crampon, descendre en rappel, traversée. Donc ça, c'était une de mes belles courses. Puis, Jean parlait aussi quand on a fait la traversée midi-plan. Oui. Alors ça aussi, je m'en souviens parce que c'était la première fois qu'elle se faisait de l'année. Oui. Donc, on est arrivé au sommet de l'aiguille du midi, redescendre, aller jusqu'au plan, c'était déjà pas mal, on enfonçait beaucoup. Et puis après, il y avait une grande descente pour aller jusqu'au requin. Et là, comme on était deux cordées, j'étais la plus petite et la plus légère, on m'a fait passer devant, gentiment. Donc, c'est là où j'ai eu un petit peu la peur de ma vie parce qu'il y a un moment, on se doutait qu'il devait y avoir des crevasses. Et tout d'un coup, j'ai senti mes pieds qui s'enfonçaient, j'ai écarté les bras et j'ai vu, en baissant la tête, quelque chose de bleu et d'immense. C'était un fond de crevasse, je ne sais pas. Il y avait peut-être 20 mètres, mais c'était impressionnant. Donc, j'ai dit à Jo, qui était derrière moi, tu m'assures, je savais qu'il fallait nager et je suis partie à Plaventre en nageant et j'ai réussi à atteindre, je n'ose pas dire la terre ferme mais un endroit qui était bien dur. Donc, j'ai planté mon piolet, faire le nœud autour et puis j'ai assuré Jo qui est passée. Voilà. À Plaventre aussi ? Je ne sais pas, je ne sais pas comment, tu as dû faire du Plaventre. Oui, mais comme la crevasse était ouverte, je la voyais. Voilà. Donc, voilà, puis après, on est redescendu. Ça a été quand même une bavante pour moi parce qu'on est arrivé, on était à une demi-heure, on était sur la mer de glace et on a entendu le dernier train qui lançait son coup de sifflet et on l'a raté, quoi, à une demi-heure près. Donc, après, on est redescendu. Enfin, on était partis à la première benne, je ne sais pas quelle heure elle partait. 8h et 9h. 7h. Oh non, 8h, 8h. 8h. Et on est arrivé à 9h du soir à Chamonix. D'accord. bien cuite. Bien cuite. Bien cuite. Voilà. C'est des courses. Bon, j'ai fait pas mal de courses aussi d'escalade. Il y a la Dibona que tu as faite aussi qu'on a faite en spirale. parce que Joe est un excellent grimpeur mais n'a pas toujours le sens de l'itinéraire. Donc, quand on part avec mon mari, il faut pas être à une heure près, tu vois. Il faut pas dire je peux marcher 8h. Non. Il faut dire je peux marcher 10h ou 12h pour une course de 8h. D'accord. Il faut prendre large. Il faut prendre large. Et lui, en plus, il est toujours optimiste. Il dit toujours non, il y en a pour 6h. Donc, tu mets déjà 2h de plus, plus l'heure où il s'est égaré où on fait on tourne en spirale et c'est bon. Et puis, on a fait, qu'est-ce qu'on a fait ? J'ai fait la peur de chez l'air à... C'est vers le refuge, le tour, ça. Et l'éguille du tour. Oui, l'éguille du tour, l'éguille de la peur de chez l'air où il y avait de l'artif. J'ai fait la voie contamine au lac Blanc. Je me souviens, c'était tout des petites prises, tu vois, comme on était, on grimpait à l'époque, en gros, c'était des toutes petites prises. Mais je n'avais pas vu, paraît-il, que quand on arrivait à la hauteur, paf, elle partait. Moi, j'avais grimpu comme ça, donc... Elles n'étaient pas parties. Non, je me suis aperçue de rien. Je marchais avec la foi. Qu'est-ce que j'ai fait encore ? L'arrêt des papillons peignes, la tour ronde. On a fait, en noisant aussi, on a fait... J'ai fait une voie en tête, le pic nord des cavales. J'avais fait une cordée féminine. J'avais deux femmes sur ma corde. Ça a été la seule voie que j'ai faite en tête. T'as fait les bancs, t'as fait... Oui, les bancs. J'ai fait l'évocacité. Oui, je ne me souviens plus. Si, et puis j'ai fait une première. Avec... Avec... Alors, je faisais partie du Club Alpin, avec deux copains du Club Alpin, on était partis, ils m'ont dit, oh, il y a un sommet, la Pointe Jeanne. Donc, on est partis, tous les trois, pour faire l'arrêt ouest de la Pointe Jeanne, effectivement. C'était une première, mais j'ai compris pourquoi. C'était un immense tas de cailloux. Il y avait des pierres qui volaient dans tous les sens. Et en redescendant, il y avait un grand couloir. Là, je pense qu'ils ont fait une erreur. Moi, j'étais quand même novice et débutante. Ils m'ont fait descendre avec... Au lieu de descendre les uns derrière les autres. Oui. Tu vois, ils m'ont fait descendre. Lui, il était à 20 mètres au-dessus. Oui. Et à un moment, il m'a crié pierre. Il y a des pierres qui ont volé de partout. J'ai reçu une pierre, un bloc comme ça dans... Juste le temps de faire ça. Et je l'ai reçu dans les côtes. J'avais très mal. Donc, j'ai quand même continué. À l'époque, il n'y avait pas de secours en montagne. Ah oui, il n'y avait pas de secours en montagne. Tu t'étais pris une pierre de 20 centimètres de large. Oui, largement. Je ne sais pas, je n'étais pas. Elle était grosse. 20-30 centimètres. Elle était grosse. Ça m'a coupé le souffle. Et on grimpait, on n'avait pas de casque. On n'avait pas de casque. J'aurais pu la recevoir sur la tête. Oui, Bon, on a continué. Alors, ils m'ont passé un piolet. J'étais avec deux piolets. Et il fallait que je reste dans la même position avec mon sac à dos. Parce que si je faisais comme ça, ça me faisait mal. C'était horrible. Donc, je suis rentrée après. On est rentré en voiture. Et puis, c'est le lendemain que je suis rentrée chez moi. Le lendemain, j'ai passé une radio. Et j'avais une fracture d'une côte à 6 centimètres de la colonne vertébrale à l'arrière. Ah la vache, oui. Bon. Donc là, c'est pas passé loin. C'est pas passé loin. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé et si vous avez appris des choses, laissez un pouce en l'air. Abonnez-vous à la chaîne. Tout ça, tout ça. N'oubliez pas de télécharger votre bonus. C'est gratuit. Il est en description. C'est un guide pour bien débuter l'alpinisme. Dans la prochaine et la dernière partie de l'interview, on verra la différence de matériel qu'il y avait entre hier et aujourd'hui. Et vous allez voir, c'est assez impressionnant. Et Georges nous livrera tous ses conseils quant aux choses indispensables à faire ou à ne pas faire quand on part en haute montagne. A la semaine prochaine pour la dernière partie de l'interview. Ciao, ciao ! Ciao, ciao ! Ciao, ciao ! Tu coupes ? Ouais. Yes ! Et c'est une fin de tournage ! Yes ! La 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 ! La 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 ! La 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 !